Denis Laferrière, bonsoir et bienvenue à 24-60. C'est un plaisir de vous parler pour avoir un peu votre réaction à cette tempête politique. Quand la politique se mêle de littérature, quelle est votre réaction devant ça? Oh, précisément, c'est étonnant. Ça m'a poussé littéralement à aller dans la bibliothèque pour chercher les trois magnifiques volumes d'un mille et une nuit. Parce qu'il y a trouvé un contexte. Et c'est ça que la littérature existe. Elle existe depuis très longtemps. Elle peut aider à comprendre les hommes, leurs mouvements, la société, les manières, ce qui se trame derrière les choses aussi. Et qui, des fois, les gens qui sont les acteurs ne comprennent pas toujours. Par exemple, on parle de blackface, de brownface. On parle de ce qui est plutôt, qui a un lien avec la culture américaine, disons la politique américaine, l'histoire même des Noirs et des Blancs aux États-Unis et de l'esclavage. Mais Aladdin, c'est quelque chose de différent. Aladdin ne se réfère pas à un être vivant. C'est un personnage littéraire qui vient des mille et une nuits. Et c'est un trajet assez difficile. Aladdin est un conte qui vient de Perse. Et actuellement, nous savons très bien que l'Iran, c'est-à-dire la Perse, est presque en une situation complexe et compliquée avec les États-Unis. Et voilà que pour nous, au Canada, la Perse arrive dans une histoire absolument de mille et une nuits. Ce qui veut dire que le Canada est quand même un pays assez pacifiste. Nous sommes dans la littérature, tandis que les États-Unis sont peut-être pas loin d'être dans la guerre. Alors, ce que je comprends... Mais Justin Trudeau, aujourd'hui, s'excuse dix fois plus tôt qu'une en disant « c'est grave, je n'aurais pas dû faire cela, je ne savais pas que je blessais, je ne connaissais pas la réalité de ces gens qui sont victimes de discrimination ». Au fond, ce que vous nous dites, c'est que se déguiser en noir, comme soit William T. Belafonte ou encore Aladdin, ce n'est pas un blackface. Ah non, ce n'est pas du tout un blackface. Vous savez, un blackface, il faudra qu'il y ait un goût certain de vouloir ridiculiser, déshumaniser l'autre. Et dans le cadre de la première image que j'ai vue, où il était accompagné de jeunes femmes magnifiques, il avait un très beau turban et les femmes ne semblaient pas effrayées de sa présence. Quand il y avait blackface aux États-Unis, l'envie de ridiculiser, on mettait des noirs avec un regard effrayé, de grosses lèvres, des yeux un peu entourés de blancs qui donnent un côté à la fois effrayé et effrayant. Et il n'y avait pas du tout cet aspect de séduction qu'on a vu dans la photo. C'est étrange parce que quand un noir met du blanc sur le visage, parce que ça arrive aussi, pour un jeu ou pour quoi que ce soit, on dit que c'est un colonisé et qu'il voudrait bien devenir blanc et il ne sait comment faire. Alors que quand un blanc met du noir sur le visage, on dit qu'il est raciste. C'est-à-dire, le noir ne peut être que quelque chose qu'on rejette. Peut-être que parfois, c'est parce qu'on voudrait être noir. Parfois, il peut y avoir un fantasme. Le fantasme de vouloir être quelqu'un d'autre. Mais en même temps, quand M. Trudeau fait cet acte de contrition, fait ses excuses, et qu'on le traite de raciste d'une part, et d'autre part, les gens disent une tempête dans un verre d'eau, il n'avait pas l'intention de ridiculiser ni de dénigrer. Vous acceptez les excuses de M. Trudeau? Il ne voulait pas s'excuser. Je n'ai pas accepté les excuses de M. Trudeau. Les excuses de M. Trudeau n'ont rien à voir avec cette histoire. C'est tout simplement la politique. C'est l'Amérique du Nord. Nous nous disons société laïque, mais en fait, nous sommes toujours dans la confession publique. C'est le petit catéchisme qui est là. S'il ne s'excuse pas, il n'avancera pas. Il ne pourra pas dire un mot de sa campagne, de ses projets politiques. Il le sait. Et il va s'excuser jusqu'à ce qu'il craque, ou qu'il tombe en larmes, ou qu'il dise, bon, peut-être que je pense à me retirer. Et là, tout le monde va lui donner une table dans le dos en disant, on blaguez, ce n'était pas si important que cela. Et ça, je l'ai écrit dans tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo. Et cette idée de confession dans une société qui se dit pourtant de plus en plus laïque, c'est étonnant parce qu'elle n'a rien à voir avec l'histoire. On est dans une autre dynamique. On est dans la littérature. Mais quand il limite Harry Belafonte, il est dans l'admiration, d'une certaine manière. Mais oui, absolument. Il voudrait être Harry Belafonte. Et Harry Belafonte est aussi noir. Et donc, quand on veut être quelqu'un d'autre, quand on veut l'imiter, on va jusqu'à... Je ne pense pas qu'il y a chez les Noirs, des Noirs qui voudraient être blancs parce qu'il y a un blanc qu'ils admirent. Moi, j'admire Georges-Louis Borges, l'écrivain argentin. Et il y a beaucoup de blancs aussi, de blanches, qui voudraient être noirs et qui voient une chanteuse qu'ils aiment et qui poussent l'admiration à devenir l'autre. On n'est pas du tout dans cela. C'est même une insulte à cela, aux blackfaces et aux histoires du racisme. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que les Noirs, beaucoup de Noirs disent qu'il n'y a pas de racisme là. On dirait que ça n'a pas d'importance. Donc, la Ligue des Noirs, au Québec, a dit qu'il n'y avait pas de racisme ici. Oui, la Ligue des Noirs dit ça, mais on n'écoute pas trop que ça. On dirait que c'est une affaire qui se passe entre politiciens blancs et l'affaire se passe sur un autre terrain clos. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec cela. C'est la politique qui continue. De plus, il faut dire que ça s'appelle Arabian Nights, les mille et une nuits, c'est arabe. On n'a demandé à aucun arabe ce qu'ils pensent de cela, alors que cette histoire d'Aladin, ce n'est pas du tout une histoire occidentale, c'est une histoire arabe. Et je le redis, il ne s'agit pas d'un être humain, c'est un personnage littéraire. Et quand je vois un journaliste montrer à Toronto la photo où l'on voit avec ses jeunes filles et leur demander ce que vous en pensez, sans dire le contexte, sans dire qu'il s'agit d'un personnage littéraire, des mille et une nuits, qui est peut-être le livre le plus adapté en spectacle, en cinéma, en carnaval, en fête, en grande fête en Europe, en déguisement au carnaval de Venise, dans les fêtes de Venise, dans les fêtes de la grande aristocratie française avec Marcel Pouce, les mille et une nuits ont été adaptés souvent et les gens se déguisent parce qu'il y a une pléade de personnages dans les mille et une nuits. Mais qu'est-ce que c'est le vrai blackface pour vous? Le vrai blackface pour vous? Qu'est-ce que c'est? Quel est le contexte? Ah, mais c'est l'idée de ridiculiser. C'est l'idée d'humilier. C'est l'idée de montrer que ce ne sont pas des êtres humains. Et nous savons très bien, par exemple, venant d'Europe, le code noir disait que le nègre est un bien meuble. C'est-à-dire que ce n'est pas un être humain. C'est un bien meuble. C'est un animal. C'est l'idée de dire que vous n'avez pas de présence humaine, de sensibilité, d'émotion humaine. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans un salon avec des gens bien. Alors que le personnage d'Aladin, les jeunes filles qui étaient sur la photo que l'on montre, n'avaient pas l'air d'être effrayées, d'être devant un monstre qui pourrait à tout moment mettre le feu ou les tuer, les étrangler. On n'avait pas de monstre dans cette photo. Il y a même une forme de séduction dans la photo. Et surtout, il faut savoir qui en parle. Ce ne sont pas des gens toujours honnêtes sur la question du racisme. La question, c'est ce qu'ils ont fait contre le racisme et ceux qui s'en emparent. Et ce ne sont pas des gens qu'on voit toujours sur le front à dénoncer le racisme. Ils en ont contre un homme politique qui est un compagnie électoral et à qui il est arrivé cette peau de banane et je suppose que ce ne sera pas lui, ce sera un autre pour qui on sortira un petit scandale. Et ce sont les aléas d'une campagne électorale. Et moi, je n'interviens jamais dans les affaires politiques parce que je sais que ce n'est jamais ce qu'on pense qui se passe. Mais j'ai trouvé que c'était injuste ce qu'on faisait là, que des gens en pharisiens, en hypocrites se cachent derrière une chose pour dénoncer un autre quand ils sont peut-être eux-mêmes aussi afflubés des mêmes défauts. Et si c'est un défaut, quand au fait que M. Trudeau n'arrête pas de s'excuser, je le dis, ça n'a rien à voir avec ce magnifique livre d'Emilée et une nuit, ni le cher Aladin. Mais ce qui est intéressant, c'est que Radio-Canada, peut-être autrefois, faisait cela. Je ne sais pas. On est toujours nostalgique de ce qui s'est passé avant. Mais il me semble que c'est intéressant d'aller demander à un psychologue ce qu'il pense de quelqu'un qui voudrait devenir Aladin. C'était un jeune homme turbulent et qui avait de mauvaises fréquentations, qui vivait en Chine avec son père et qui était très pauvre et qui a trouvé cette lampe parce qu'un magicien l'a mis dans un trou et lui a dit, parce qu'il voulait un trésor, de lui donner le trésor. Et la lampe, lui, il a voulu garder la lampe qui lui donne, disons, qui lui permet de faire des miracles, dont celui de se marier avec une princesse. C'est un conte de rêve. Je vois très bien ce jeune homme, ce jeune Trudeau qui rêve d'épouser une princesse. Et ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais. C'est Aladin possède une lampe merveilleuse. Peut-être que ce jeune homme qui est maintenant premier ministre et candidat voudrait bien garder la lampe qui lui permettra de devenir premier ministre, encore une fois. Une dernière question, parce qu'au fond, M. Trudeau a dit... Vous avez vécu, vous viez déjà au Québec dans ces années-là. On dit souvent qu'ici, peut-être, au Québec, on a été moins touchés ou informés de ce qu'était le Blackface. Nous, c'est quelque chose qui nous échappait peut-être, comme communauté, non? Et peut-être, il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait à l'époque. Oui, eh bien, j'ai toujours de la difficulté à apprendre ce que M. Trudeau dit au cœur de la tempête parce que tout ce qu'il veut, c'est s'excuser assez, faire croire à son honnêteté jusqu'à ce qu'on lui pardonne. Et ça, je ne suis pas dans cette... Je ne crois pas une seconde qu'il s'agit de Blackface. Je ne crois pas une seconde que Trudeau a besoin de s'excuser à ce point. Et je ne crois pas une seconde que les gens qui lui demandent sans cesse de s'excuser, je parle des hommes politiques qui l'entourent, qui sont dans des partis opposés, et... Enfin, je ne crois pas dans leur honnêteté dans cette histoire. Merci beaucoup, Daniel Laferrière. Au plaisir de vous reparler, mais surtout au plaisir de vous relire. Et lire. Merci. Merci. Et maintenant, c'est plutôt ça, le milieu et une nuit. Si au moins ça fait lire le milieu et une nuit, ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup, beaucoup, Daniel. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501